Le vent dans les grands sauts Au-dessus des montagnes bleues Tout est possible si tu veux L'été était fini depuis longtemps Puis l'automne était arrivé Et les arbres et les buissons de vert étaient devenus jaunes puis rouges Jusqu'à ce que soudain, un jour, les feuilles mortes jonchent le sol Maintenant tout était gris, humide, dénudé Derrière les rideaux masquant les vitres brodées de gel De jeunes animaux blottis autour de leur mer écoutent des histoires du temps jadis Des histoires de pirates, de trésors enfouis, de chevaliers en armure De nobles héros combattant jusqu'à la mort Au château de Crapot aussi, on racontait des histoires Imaginées par Crapot au sujet de Crapot A la grande satisfaction de Crapot Le voici, le dos au feu qui crépite, parlant d'abondance de Crapot Je me suis laissé emporter, je suis désolé, Taupe Taupe, mon vieux ! Oh mon cher Crapot, excusez-moi, je me suis assoupi Oui, pendant que notre ami Crapot nous entretenait de son enthousiasme pour le noble sport du ski Vraiment, je suis navré, explique-nous comment tu vas battre le record Voyons, il y a beau temps que j'ai pulvérisé tous les records Non, je vais vous parler de l'invitation qu'on m'a faite Tu as fait l'objet d'une invitation ? Oui, cher, une soirée littéraire en qualité d'orateur vedette Orateur vedette ? Et qui t'a invité à cette soirée hautement intellectuelle ? Qui ? C'est-à-dire que ce sont les messieurs d'abondance ? Tu m'excuseras, Crapot, mais je n'ai pas très bien compris J'ai été invité par les Belettes Les Belettes ? Oui, les Belettes ! Mais Crapot, tu n'iras pas, n'est-ce pas ? Bien sûr que si, je serai le plus brillant conférencier du siècle Le ridicule tue les Crapots aussi Je me moque de vos opinions débiles Je vais donner aux Belettes le bénéfice de ma vaste, de mon immense culture littéraire Soirée littéraire chez les Belettes, Crapot, conférencier vedette Ha, 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 Black Crapot Monsieur Crapot, cher Monsieur Crapot Quel incommensurable honneur de vous avoir ce soir parmi nous Les membres de notre association sont extrêmement désireux de voir et de connaître un esprit aussi talentueux, érudit, distingué et génial que le vôtre Oui, certes, cela me semble une appréciation assez juste Alors, si nous allions rejoindre les autres membres qui prendront aussi la parole, vous deux, qu'est-ce que vous attendez ? Oui, c'est vrai, oui, c'est le chef Excusez-vous Êtes-vous prêt, cher maître, à vous rendre dans la salle de conférence ? Avec joie, c'est très aimable à vous D'après vous, maître Crapot, après vous Messieurs, très chers amis, je réclame le silence, s'il vous plaît Comme vous le savez tous, nous avons l'honneur ce soir d'avoir parmi nous le très éminent Crapot du château du même château Nous connaissons tous, j'en suis sûr, la situation élevée de notre invité dans la haute société Ainsi que les charmes de son ancestral demeurent Oui Et avec quel goût est-ce qu'il a meublé de la cave au grenier ? Avec des fauteuils de crapot, bien entendu Messieurs, accueillez comme il le mérite notre éminent conférencier Monsieur Crapot du château du Crapot Merci messieurs, infiniment merci Monsieur le chef des bolettes, Monsieur le sous-chef des bolettes, et toutes les bolettes ici présentes Le sujet de ma petite causerie de ce soir, c'est le crapot Le crapot à travers les arbres Ainsi que vous le savez sans aucun doute Chaque fois qu'un danger petit ou grand a surgi, on peut être sûr qu'un crapot l'a conjuré Eh bien, en voilà une nouvelle Bien qu'encerclé par l'ennemi, mes aïeux dinosaures Mais je croyais que vous étiez les crapots Ce sont nos ancêtres, mes aïeux dinosaures Dites, ils sont restés de sang froid dans le péril Dites, il fait terriblement chaud et sinon Il fait doux, Monsieur Crapot, il fait doux Ah bon Dieu, très bien, d'accord Alors, laissez-moi maintenant vous parler de l'an de grâce 1123 Quand le pays lui-même en était à ses premières métamorphoses Un jeune crapot C'est alors qu'on découvrit l'électricité Ce qui nous amène à l'occupant actuel de cette noble demeure En l'occurrence, chers amis, moi-même Baron, c'est le moment les gars, allez-y Cette soirée a été des plus... des plus... Oh ciel, il doit être horriblement tard Vous n'avez jamais vu une montre en or, je suppose C'est ça, hein ? Oui, sans doute, bien sûr Maintenant, je vais vraiment prendre congé de cette soirée Non, cher Crapot, vous n'allez pas nous quitter Non, il ne saurait d'en être question Non, mais j'assure que s'il faut que... Non, 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 vous devez absolument profiter de notre hospitalité, chers amis Mais si, j'insiste Ah, oui, ah Quel mât extraordinaire, Monsieur Crapot Ces quatre doigts sont ceux d'un aristocrate Non, mais, non, mais qu'est-ce qui vous prend, voyons ? Laissez-moi m'en aller Pas question, Monsieur Crapot, il n'en est pas question Vous êtes ici et vous allez bel et bien y rester Espèce de pompeux, prétentieux, ennuyeux, coassants personnages Jusqu'à ce que vos chers amis veuillent bien cracher Comment t'osez-vous qu'une impertinence ? Si j'étais libre de mes mouvements, je veux cracher, dites-vous ? Expliquez-vous cracher quoi ? L'argent de la rançon, tiens, la bonne blague Ah, 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 l'argent de la rançon ? Ah, oui, et combien avez-vous l'intention de demander en échange de ma libération ? Eh bien, je demande 500 francs, Monsieur Coassant 500 francs ? 500 francs en billet usagé, sinon... Ah, 500 francs ! Eh bien, voyez-vous, cela ne me paraît pas beaucoup pour quelqu'un de ma position dans la société En fait, c'est une insulte Demandez 1000 francs, et en billet neuf, je suis le crapaud du château du crapaud Au lieu de 500, hein ? Encore que, vous savez, 1000 francs, même en billet neuf, ça ne fait pas tellement aujourd'hui Pourquoi pas ? Ça n'a rien abusif Je vous traduis, les pelettes demandent 1000 francs comme rançon C'est une grosse somme Certes, cher ami, certes Dis-moi, Blaireau, je suppose qu'il nous faudra débourser quelque chose pour sa libération Oui, comment faire autrement, hélas ? Et combien crois-tu que nous devrions offrir, à ton avis ? Eh bien... Il est... Il est des nôtres, ne l'oublions pas Bien qu'il soit allé se jeter dans la gueule du loup Ah, des pelettes, veux-je dire ? Euh... Donc, donc, disais-je, compte tenu des circonstances, je conseillerais de proposer... Combien, Blaireau ? 50 centimes 50 centimes ? Non, non, tu as raison, raton Je me suis laissé emporter par ma générosité Rien Mais, Blaireau... Rien Pas un traître centime Eh bien, si tu veux mon avis, mon cher Blaireau, jamais les pelettes ne le libéreront gratuitement Le libérer gratuitement, jamais ces misérables grossiers mal élevés de nez pointus ne le libéreront pour rien Mais, Blaireau... Nous irons le délivrer Ouah ! Je le dois à la mémoire de son pauvre père Bravo, je reconnais là ton sens du devoir C'est ça, c'est ça, mort aux pelettes, mort aux pelettes Du calme, mon cher, il ne faut pas que les pelettes nous fassent tomber dans un piège, nous aussi Oh, vos galeries souterraines à vous autres, taupe, sont vraiment géniales C'est mon milieu naturel, comme la rivière pour toi, raton Ah, la rivière, la rivière Tu es sûr, taupe, que c'est la bonne direction ? Sûr et certain, cela nous mène à un petit monticule juste au-dessus du terrier des pelettes Alors, tout va bien ? Eh bien, en route, sans perdre un instant, les minutes lui sont peut-être comptées Tu peux les casser la croûte, le patron m'envoie prendre la relève Oh, il vous tardait de venir bavarder avec toi, mon brave Je disais justement à votre ami que je voulais vous faire partager mes connaissances Ah, il remet ça, ça a l'air du rail, hein ? Du rail, c'est à devenir dingue, dingue D'ailleurs, je crois que j'y suis, je crois que j'ai le crâne qui est là Il n'arrête pas une seconde, je coince, je coince, je coince Mais c'est pas la joie, quoi La joie, c'est l'horreur Encore en train de râler, vous deux ? Vous serez de garde à l'extérieur du terrier pendant tout l'hiver De toute façon, courage, des gars ! Le chef a dit qu'on allait se débarrasser du crapaud D'une manière ou d'une autre Eh bien, qu'en penses-tu, Blaireau ? C'est un repère de Belette, sans aucun doute Je suis persuadé que c'est ici que Crapaud est prisonnier Taupe, félicitations Le tout est de savoir comment nous allons le sortir de là Nous nous lançons à l'assaut de ces sales Belettes Et fouette, Blaireau, nous en aurons raison Mais, euh, écoute, Blaireau, nous sommes trois en tout et pour tout Et nous n'avons aucune idée du nombre de Belettes qu'il y a à l'intérieur Mais il a raison, Blaireau, je ne vois pas comment nous battre à un contre-cent Hé hé hé, ça ne sera pas nécessaire Quoi ? Nous les ferons sortir de leurs repères et venir à nous Et lorsqu'elles seront toutes d'or, zégouillées Mais, de quelle façon les fera-t-on sortir ? Tu vois là, cette cheminée ? Oui ? Plutôt minus comme installation, hein ? Ah oui ? Brans lente, bruyante et plutôt mal fichue Je suis navré, Blaireau, je ne vois pas très bien où tu veux Moi si, j'ai tout compris Donnez-moi deux minutes le temps de contourner la maison Et tenez-vous prêts Mais, euh, Ratonc, euh, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais m'abuser comme un des ratés Maintenant, Taupe, prends ton courage à deux pattes Et ton bâton dans l'une des deux On va les assommer, on va les écrabouiller On va faire de la chair à porter, allez, en route ! Vos travaillera-t-on ? Tu es un chef ? Et maintenant, on les assomme ? On les écrase ? On les est sourbis ? On en fait de la bouillie pour les chats ? Véro, elles devraient déjà être sorties Et oui, pourquoi ne sortent-elles pas ? Ah oui, pourquoi ? Eh bien, il n'y a qu'une seule chose à faire Si elles ne veulent pas sortir, nous, nous allons entrer Prêts ? Chargés ! Je fonce ! Vas-y ! Nous arrivons ! On vient de t'élivrer ! Crapot ! Crapot ! Crapot ! Crapot ! Crapot, où es-tu ? Crapot ! Crapot ! Crapot ! Crapot ! Crapot ! Crapot ! Mais il n'y a personne ? Pas plus de belette que de crapot Ouais... Peut-être n'y a-t-il jamais eu personne ? Il y a beaucoup de marques de pain, là, par là, regardez Et là... Regardera-t-on ? Une épingle de cravate Oh ! Une épingle particulièrement inclinquante Celle qui ornait la cravate de notre pauvre ami L'épingle de crapot ! Les sales bêtes ! Misère de nous ! On arrive trop tard ! Ils l'ont amenée ailleurs ! Je crains que nous soyons obligés de payer la rançon Bah l'hiver, ne ratons pas rien du tout ! Question de principe ! Mon pauvre vieux père avait coutume de dire Donne un de tes doigts au voleur et il te prendra toute la main Il avait raison ! Oui, oui, Pierrot ! Oui, mais enfin, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous avons retrouvé Crapot une fois Nous le retrouverons une seconde ! En route ! Il est fort regrettable que vous n'ayez pas l'automobile J'en ai eu plusieurs, vous savez ! Il va s'en dire que je suis un chauffeur tout à fait remarquable Un conducteur surdoué Et que d'ailleurs, je ne compte plus les coupes gagnées Différents rallyes, comment c'est ? La ferme ! Bouclez là deux secondes, écoutez-moi ! On va se débarrasser de vous ! Ah, excellente nouvelle ! Vous allez me reconduire au château de mes ancêtres, n'est-ce pas ? Non, monsieur Crapot ! Je veux dire, nous nous débarrassons de vous ! Mais on est tellement gentil, nous autres, que tant que vous resterez bien tranquille, tant que vous n'essayerez pas de nous suivre, vous conserverez toutes vos chances de ne pas tomber du haut des rochers ! Ah, vous êtes vraiment des rochers ? Oui, je peux juste apercevoir les énormes pierres et morceaux de roch à des centaines de mètres au fond du gouffre ! Attention, monsieur Crapot ! Attention ! Vous avez bien failli y aller ! Ah, j'ai failli... Alors... Au revoir, monsieur Crapot ! Vous, peut-être, devrais-je dire... Adieu, Crapot ! Ah, non ! Ne me laissez pas à tout seul ! Hein ? Non ! Cher monsieur Beulet ! Monsieur... Ne m'abandonnez pas ! Oh, ciel, que j'ai mal aux pattes ! On y est presque, courage ! On va pouvoir le délivrer ! Tu vois, j'ai une belette ? En avant ! Crapot ! Crapot ! Ici ! Où ? Ah, il doit pas être bien loin ! Mes chers amis, les belettes ! Mais que dit-il ? Par pitié ! Par pitié, délivrez-moi de ce bandeau ! Par pitié ! Triste ! Je sais que j'ai mérité cent fois mon sang ! Crapot ! Crapot ! Ne sais-tu pas où sont tes vrais amis ? Je sais que je parle à tort et à travers ! Je suis une vraie girouette ! Oh ! Quel manque de dignité ! Oui, je suis malheureux ! Il s'humilie devant les pelettes qui l'ont si méchamment bafoué ! Je ferai votre message ! Je repriserai vos chaussettes ! Mais par pitié, par pitié ! Ne me précipitez pas du haut des rochers ! Oh, pauvre Crapot ! Tendis-tu, Blaireau ? J'en dis qu'il faut y aller ! Je vais me tuer, pauvre de moi ! Je vais mourir ! Crapot ! Blaireau ! Reste à moi ! Crapot ! Mon petit Crapot ! Ah ! Vous ici ! Toutes mes épreuves vont donc prendre fin ! Enlevez-moi ce bandeau qui m'aveute ! Chers vieux et fidèles amis ! Que je puisse contempler mon cher visage une fois encore ! Une fois encore ! Avant que ma dernière heure ! Oh ! Mais voyons, Crapot, mon ami ! Explique-nous ce qu'il y a ! Ah, oui ! Il y a ! Que l'on ne me cache pas l'horrible vérité ! Chers amis de toujours ! Ce corps de batracien qui fut si bon, si justement admiré, n'est plus qu'une pauvre dépouille horrible et disloquée ! Oh, chers taux ! Non, ne verse pas de pleurs sur moi ! Mieux vaut plonger du haut des rochers en grappots libres ! Que continuer à vivre en batracien captif ! Du haut des rochers ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ils ne voient donc pas s'élever au-dessus de nous ! Es-tu pas effrayé par... Leur terrifiante et vertigineuse hauteur au ciel ? Mais qu'est-ce que... Y vois-je encore clair ou bien ? Tu as paniqué, Habit Crapot ! Tu es tombé d'une poutre ! Mais on s'est payé ta tête, mon vieux ! Ah, 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 ah ! Vous faites rire ! Ah, ah, ah ! Elle est bien bonne ! Je savais tout au long que c'était une poutre ! Ah, ah, ah ! Je vous ai bien eus tous ! Ah, vous trois, là ! Et les bolettes ! Eh, cette proposition de raccommoder leurs chaussettes ! Qu'est-ce que tu en fais ? Ah, sabléro, me voyons ! C'était une fin de géniale de mon invention ! Destiné à donner le change avant que je ne leur tombe dessus à pas de raccourcis ! Et que je les rosse ! Oh, vraiment ? Ah, tout cela est inutile ! Maintenant que vous avez payé ma rançon ! Et combien ont-ils demandé ? Ils exigeaient mille francs ! Comment ça, c'était tout ce qu'ils ont demandé ? Oh, oh ! Et combien avez-vous crassé en réalité ? Rien ! Comment ça, rien ? Quoi, rien ? Pas un traître centime ! Comment pas un centime ? Mais... Mais enfin... Enfin, rien, crapaud ! Rien du tout ! C'est une question de principe ! Une question de principe, dis-tu ? Obéis à des gens de cette sorte ! Et ils se croient autorisés à terroriser la société ! Ah, vraiment ? Alors, dans ce cas, heureusement que je me suis libéré ! Grâce à mon courage, mon flair et mon ingéniosité ! Savez-vous que ces infâmes Mustélidés voulaient me retenir prisonnier ! Moi, le Houdini du château du crapaud ! Pourrait-on me détacher des pâtes, s'il vous plaît ? D'accord, crapaud, laisse-moi te retourner ! Merci ! Voilà ! Une petite minute, il y a un mot épinglé au dos de ta veste ! Un mot ? Voyons ce qu'il y a d'écrit ! Vous pouvez le ravoir, le ravoir pour ce qu'il vaut ! Hein ? Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire, pour rien ! Pour rien ? Pour rien ? Oh ! Pour rien ! Moi, si j'ai une viage ! Ha, ha, ha ! Fendant les grands sauts, loup murmure tout bas ! Suis-moi, suis ma voie, elle te conduira Dans l'azur au-dessus des montagnes bleues ! Tout est possible si tu veux ! Ou, neuf sont pas besoin de le'azur au-dessus des montagnes bleues ! Même si tu veux, tu ne veux pas ! Cette vidéo est toujours pour de l'espoir ! Avec le point de vue, tu ne veux pas !